Assas Podcast. Question d'État. Olivier Beaud. Bien bonjour, c'est la deuxième édition, émission même de Assas Podcast. Donc Olivier Beaud qui présente cette émission, professeur de droit public à l'Université de Paris, Panthéon-Assas. J'ai la chance d'avoir devant moi deux spécialistes de la question qui vient nous occuper aujourd'hui, la question migration et réfugiés ou migrants et réfugiés. D'une part Didier Leschi qui est directeur général de l'Office national pour l'immigration et l'intégration et de l'autre Thibaut Fleury-Graff qui est professeur de droit public à l'Université de Paris, Panthéon-Assas. Le premier Didier Leschi a écrit un brochure, un tract chez Gallimard qui a fait un certain bruit, qui s'appelle « Le Grand Dérangement, l'immigration en face » qui a été publié en 2020 et qui a été réédité cette année en 2023. Quant à M. Fleury-Graff, il a dirigé une journée de la très importante société française de droit international public et un numéro spécial est paru en 2022 sur migration et droit international. On a donc deux spécialistes de la question. Alors le thème est aujourd'hui d'actualité puisqu'on est donc le matin même après l'adoption de la loi si controversée sur l'immigration. On va essayer de traiter la question de façon plus générale quand même. On reviendra sur l'actualité évidemment. La première question que je voudrais peut-être poser à nos deux participants, c'est « migrants et réfugiés, quelle distinction doit-on faire pour expliquer au grand public ces deux catégories juridiques ou sociologiques ? » Didier Leschi d'abord et ensuite. D'abord, merci pour cette invitation. Bonjour. Moi, je n'aime pas beaucoup le terme « migrants » et du reste, je l'utilise assez peu parce que je pense que c'est un mot valise un peu boule-boulga. Il y a des personnes qui sont porteuses de droits et qui ont des parcours d'immigration en fonction de ces droits. On a de l'immigration familiale, de l'immigration de travail. Nous avons beaucoup d'étudiants qui sont aujourd'hui le premier vecteur d'immigration en France. Et puis, on a des personnes qui sont en demande d'asile, des demandeurs d'asile qui après peuvent bénéficier de ce qu'on appelle une protection internationale. Et je crois que c'est important de ne pas mélanger les catégories quand on parle d'immigration. Parce que ce mélange aboutit en fait à ne plus voir quels sont les droits de chacun ou quelles sont les obligations de ceux qui, par exemple, n'ont pas ou ne peuvent bénéficier d'un droit au séjour en France. D'accord. Alors, je vais peut-être demander au juriste, Thibaut Fleur et Graff, quels critères de distinction entre migrants, je ne sais pas quel terme utiliser, et réfugiés et demandeurs d'asile ? Bonjour, merci aussi pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Voilà. La différence en effet juridique, c'est vrai que migrants, c'est un mauvais liste parce qu'on n'a pas de grandes conventions internationales, par exemple, qui prévoiraient un statut pour les migrants. Ce n'est pas une catégorie juridique, c'est une catégorie qui est surtout utilisée notamment par l'Organisation internationale pour l'immigration, pour faire des statistiques sur le nombre de migrants internationaux, qu'elle définit comme toute personne qui réside dans un pays qui n'est pas son pays de nationalité pour trois mois au moins. Et ça, ça va lui permettre de faire un décompte. Mais c'est une catégorie statistique, pas juridique. Alors que les réfugiés sont toutes les personnes qui rentrent dans le champ de la Convention de Genève de 1951, donc toute personne qui quitte son pays d'origine pour un certain nombre de motifs, c'est-à-dire une crainte de persécution pour des motifs politiques, religieux, ethniques, d'appartenance à un groupe social. Et puis on peut peut-être y ajouter aussi aujourd'hui, même si juridiquement parlant, ce ne sont pas des réfugiés, les personnes qui bénéficient en Europe, en tout cas, de la protection subsidiaire, qui est une protection spécifique du droit de l'Union européenne, mais qui équivaut à un statut quasi équivalent, ce n'est pas exactement le même, mais quasi équivalent à ceux des réfugiés. Et tout ça, on va dire, forme la catégorie des bénéficiaires d'une protection internationale. Mais si j'ai compris, c'est qui réunit ces deux catégories, c'est quand même la catégorie juridique d'étrangers ? Oui, les migrants, ce sont les étrangers. C'est devenu un peu un terme du débat, mais ce que les migrants et les réfugiés partagent, c'est d'être en effet des étrangers. Simplement, les réfugiés ont un statut juridique spécifique par rapport à la grande catégorie générale des étrangers, qui, eux, sont beaucoup plus évidemment soumis à ce qu'on va appeler les politiques migratoires. C'est-à-dire que c'est plutôt le droit interne des États qui va prévoir les conditions pour avoir le droit d'entrer sur le territoire, de séjourner sur le territoire. En revanche, toutes ces personnes jouissent des droits prévus dans les grandes conventions internationales ou régionales en matière de droits de l'homme, les pactes, le pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, la Convention européenne des droits de l'homme, etc. D'accord. Alors, une deuxième question qui me paraît évidemment très importante vu l'actualité, c'est pourquoi cette question de la migration ou de l'immigration est devenue un sujet politique aussi explosif, aussi brûlant, aussi clivant ? D'abord, parce qu'il y a globalement une accélération des phénomènes d'immigration et avec, en plus, en ce qui concerne l'Europe, je dirais un développement du nombre d'immigrés dans les populations européennes. La France, par exemple, c'est une évolution qui va de 7% au début des années 2000 à presque 11% aujourd'hui. La Suède est passée dans la même période de 10 à 20%. Et face à cette évolution, qu'on peut aussi expliquer pour des raisons géopolitiques, la chute du mur, comme on dit, c'est-à-dire la fin du communisme, la fin des années 80, début des années 90, a accéléré des phénomènes migratoires dans l'ensemble de l'Europe. Mais on pourrait aussi parler de l'Amérique du Nord, où on a une accélération de ces déplacements de population. Et donc, pourquoi il y a autant de débats ? Parce que face à cette, je dirais, mondialisation de la circulation, il y a donc, pour beaucoup de pays, une crainte sur la capacité des systèmes sociaux à absorber tous ceux qui souhaitent venir dans des États dont la caractéristique est d'avoir construit ce qu'on appelle, en particulier en Europe, l'État social. C'est ça qui fait les débats et les craintes. Et c'est pour ça qu'on voit des réponses juridiques évolutives ces dernières années et même cette évolution s'accélère, quels que soient, je dirais, les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, parce qu'il faut répondre à ces craintes et essayer de réguler quelque chose qui est devenu en plus transcontinental. La France, par exemple, en très longtemps, a une immigration, mais qui est une immigration de proximité européenne. C'est l'époque des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Belges, des Allemands à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, les premières nationalités qui arrivent, c'est celle du Maghreb, c'est celle de l'Afrique subsaharienne, c'est celle de l'Asie, et qui sont en plus la projection, je dirais, d'échecs de la décolonisation, d'échecs du nationalisme arabe, et même en ce qui concerne l'Italie, par exemple, puisque l'Italie est confrontée à l'arrivée de beaucoup de Tunisiens, l'échec du Hérac. Est-ce que Thibault Florian voulait pour ranger ? Oui, volontiers. C'est vrai que toutes les... Alors, on a une augmentation depuis les années, début des années 2000, et plus encore, après 2010, des migrations. Toutes les projections montrent que les migrations augmenteront, quelles que soient d'ailleurs les politiques nationales, parce que ça dépend aussi de la situation de l'an, des crises diverses et variées qui peuvent arriver. Et ce qui s'est multiplié aussi, à partir de la fin des années 60, avec les chocs pétroliers, c'est que l'immigration du travail s'est considérablement fermée, et l'asile est devenue une voie d'accès au territoire, faute d'autres voies possibles. Et ça, ça a attisé aussi les tensions sur la sur-soluisation des systèmes d'asile. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis, le deuxième aspect, c'est aussi... Alors ça, c'est un argument qui est beaucoup débloqué par François Crépeau, qui a été le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme des migrants. Il y a aussi une spécificité de ces personnes migrantes, de ces étrangers, c'est qu'elles ne votent pas. Et donc ça, c'est aussi un élément qui est important, c'est-à-dire que les premiers concernés par ces lois, et il y en a eu beaucoup, c'est sans réforme, je crois, depuis 1945, c'est considérable. On n'arrête pas de réformer le droit de l'immigration, pour ce qui est du cas français, notamment parce que ces personnes ne sont pas des électeurs. Donc il y a aussi cet aspect-là, plus l'aspect identitaire, etc., qui a beaucoup fait parler du fait, en effet, de l'augmentation de ces migrations. Plus les migrations augmentent, plus nécessairement il y a des débats sur ces questions-là. D'ailleurs, justement, en lisant la brochure de Nileski, j'ai quand même été frappé par, il y a beaucoup de statistiques très intéressantes, notamment en démographie. C'est-à-dire qu'il y a quand même un facteur décisif, c'est la démographie et l'augmentation de la population. Notamment, vous allez dire, en Afrique, on était à 300 millions d'habitants. Oui, au moment des décolonisations, on est à 300 millions d'habitants. Aujourd'hui, on a dépassé le milliard. Je veux dire, c'est ça la réalité. Et en plus, le problème qui peut interroger la population ici, c'est qu'au moment des indépendances, il y a l'espoir qui est légitime, tant dans les pays, chez les populations, les peuples qui ont accédé à l'indépendance grâce à leur lutte, comme une partie de ceux qui les ont soutenus ici, que ces indépendances vont permettre un développement harmonieux de ces pays. Or, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Et du reste, une des difficultés du débat, en particulier, je dirais, du côté de la gauche, par exemple, c'est le fait que beaucoup d'immigrations sont le produit des échecs historiques de la gauche. On peut penser, par exemple, aux immigrations des anciens pays d'Europe de l'Est, qui se sont vidés après la chute du communisme. Mais un autre sujet qui est presque d'actualité, c'est que la première nationalité migrante, selon la définition de l'Organisation mondiale de l'immigration, ce sont les Vénézuéliens. 6,5 millions de Vénézuéliens sont aujourd'hui sur les routes. Les Vénézuéliens constituent la quatrième nationalité d'entrée dans l'Union européenne. Mais pourquoi ? Parce que c'est l'échec de la dernière expérience, je dirais, soutenue par une partie de la gauche et qui se termine de manière aussi lamentable que l'expérience cubaine ou le Nicaragua, qui est en train de se vider de sa population, Cuba depuis très longtemps, et le Vénézuéla. Et donc, tout ça percute la manière dont on débat de ces questions. Et ça peut avoir un aspect angoissant. Oui, il y a aussi un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est une grande question de migration depuis maintenant presque deux ans. C'est la question des Ukrainiens. Et c'est, je crois, un peu plus de 4 millions d'Ukrainiens qui sont revenus sur le territoire de l'Union européenne. Et alors, ça, c'est quelque chose qui ne soulève quasiment aucun débat. Alors, évidemment, parce qu'il y a l'aspect réponse à la Russie et qu'on a donné une forme de protection très spécifique aux Ukrainiens, la protection temporaire. Et cet aspect-là n'est très peu discuté. Donc, ce qui montre aussi, finalement, qu'en fonction, en effet, des migrations auxquelles on a affaire, le débat est différent. Avant de poursuivre, je vais vous laisser écouter une intervention d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale en 2022. Notre pays a toujours accueilli et intégré, toujours délivré des titres de séjour, avec des périodes d'arrivée parfois plus marquées, parfois moins soutenues. La France est et restera fidèle à sa tradition d'asile, mais il est légitime de se poser la question de notre politique migratoire. Dire qui on veut, qui on peut accueillir, et qui on ne veut pas, qui on ne peut pas accueillir. Très bien. Donc, ça pose le débat, effectivement, de la distinction entre accueillir tous les migrants ou accueillir uniquement les réfugiés. Qu'est-ce que cette intervention suscite ? C'est vrai que la France, et en Europe, est un ancien pays d'immigration depuis le milieu du XIXe siècle. Après, il ne faut pas éluder les problèmes sociaux et la question des écarts culturels qui, aujourd'hui, percutent beaucoup, même si, par le passé, on a, bien évidemment, des expériences de xénophobie, en particulier, on le sait bien, à travers les travaux de Gérard Noiriel, autour des Italiens, etc. Mais le problème qui est posé, que montrent aussi les travaux de Gérard Noiriel, c'est qu'il y a toujours eu une utilisation, par certaines fractions du patronat, de l'immigration, pour essayer de contourner les résistances ouvrières contre des formes d'exploitation. Zola l'explique très bien dans Germinal, où on a un contremaître qui dit aux grévistes « je vais faire appel aux Belges pour casser votre grève ». Et donc, on ne peut pas détacher la question de l'immigration des conditions sociales de l'accueil. Et je dis souvent que l'immigration agit comme une sorte de révélateur photographique des problèmes sociaux d'un pays, et en particulier de la France. Si on a, par exemple, une discussion sur quel type d'aide on donne ou pas aux nouveaux arrivants, c'est parce que, par exemple, on a une crise du logement qui est extrêmement forte et qui fait que la fraction du revenu qu'on est obligé de mobiliser pour se loger a triplé entre le moment où je suis né, c'est-à-dire il y a quand même longtemps, et aujourd'hui. Et là où il y a la concurrence vraiment très forte, c'est dans les catégories populaires et c'est dans ces catégories populaires et c'est vis-à-vis d'elles qu'il faut avoir un discours qui ne soit pas celui de l'ouverture à tout va parce que l'état social, eh bien, c'est le bien commun immédiat de ceux qui n'ont pas d'héritage autre que celui qui a été accumulé par les luttes de leurs ancêtres. Merci, Thibaut Florigraphe. Oui, alors, pour d'abord prendre un tout petit peu de recul peut-être par rapport à ça et puis revenir sur cette question-là, je vais remonter un petit peu avant Zola. Un auteur que je cite dans l'ouvrage « Migration et droits international » que vous mentionniez, Emmanuel Kant, qui dans le projet de paix perpétuelle fait ce qu'il appelle le droit cosmopolitique, un article de la paix perpétuelle. Son droit cosmopolitique, ce n'est pas du tout l'idée d'une ouverture à tout va, c'est plutôt cette idée que pour assurer la paix mondiale, il faut ne pas traiter l'étranger en ennemi et que sinon, on va attiser les tensions entre États, ce qui est quelque chose qu'on voit très bien aujourd'hui, comment la migration peut être un vecteur de tension. On l'a vu avec la Biélorussie il y a quelques temps qui a utilisé la migration pour déstabiliser la Russie aujourd'hui, la Turquie aussi. Il y a beaucoup de choses de cet ordre-là. Et puis, ce qu'on perçoit peut-être, nous, moi, en tant qu'Européens, c'est la question des migrations dans des pays où, pour le coup, il y a vraiment une immigration massive, ce qui est loin d'être le cas en France. Mais quand vous voyez des pays qui sont limitrophes aux plus grandes crises, la Jordanie, le Liban, un certain nombre d'États sur le continent africain aussi, qui, eux, ont des parts, je crois que vous mentionnez 11% tout à l'heure, de migrer dans la population française. On est parfois à quasiment la moitié de la population qui est concernée. Donc, voilà, pour remettre un petit peu ça dans cet ordre-là. Donc, tout ça. Et puis, l'autre aspect par rapport à ce que vous mentionniez, c'est que... Et je trouve que ça, ça revient moins souvent dans le débat. C'est que la... Et c'est quelque chose sur lequel l'OIM insiste beaucoup. La plupart des migrations internationales se font dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire, on parle de migrants et on a souvent l'image, quand on dit cela, c'est pour ça que le terme n'est peut-être pas très heureux, de personnes qui sont en situation irrégulière, alors que la plupart des personnes qui arrivent sur le territoire français sont en situation régulière, ont un titre de séjour au titre du travail, au titre du regroupement familial. Enfin, il y a beaucoup d'éléments. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger parce que c'est un aspect important qui apparaît assez feu dans le débat. Je suis assez d'accord. Je suis frappé par le fait qu'à chaque fois qu'il y a un débat public actuellement sur l'immigration, en réalité, tout le monde débat d'une fraction limitée de l'immigration qui sont les clandestins, en réalité. Alors que l'essentiel de l'immigration est en France une immigration légale et qui est plutôt bien accueillie, qui a accès immédiatement à l'ensemble des droits sociaux, à la santé, dans un pays comme la France, à l'école gratuite, depuis la fin du XIXe siècle. Ce n'est pas vrai partout. Et donc, il faut éviter de mélanger les deux. Et c'est à force de se focaliser sur cette fraction qui est la fraction, je dirais, qui n'a pas un droit au séjour pour des raisons X qu'on peut discuter, qu'on oublie les autres et du coup, on donne le sentiment que nous ne sommes pas des pays d'accueil. Alors la caractéristique de l'Europe, de l'Union européenne, c'est de ne pas être une forteresse et c'est d'être globalement un continent de l'accueil plus que le Liban, bien évidemment, ou un certain nombre de pays d'Afrique. Et c'est la démonstration qui a été faite avec les Ukrainiens. Oui, merci beaucoup. Alors je vais quand même revenir sur une thèse fondamentale de votre gauche, de Yeltsky, sur l'opposition entre deux camps extrêmes concernant la question de l'immigration, la thèse d'extrême droite qui est la thèse du grand emplacement, et puis de l'autre, la thèse inverse, de la gauche ou d'extrême gauche, du devoir absolu de l'hospitalité. Et vous, vous avez une opinion qui est médiane, rangé dos à dos en fait les deux thèses extrêmes, en disant, en éclatant notamment, ce n'est pas trahir ses convictions humanistes que de faire le départ entre le réel et l'utopie. Ce n'est pas renoncer à ses idéaux que de prendre en compte ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Fin de citation. Ce qui me permet peut-être d'introduire peut-être une divergente entre vous deux dans ce que j'ai lu, en tout cas, c'est que, il me semble que Thibaut Florigrafe, notamment dans ses articles, notamment dans ses relations internationales, défend quand même l'idée d'un droit, que le droit international devrait protéger les étrangers et les migrants ou donc justement le devoir d'hospitalité. Alors qu'il me semble que Didier Leschi, justement, en raison de cette défense de l'état social, vous devez, vous dites qu'il y a des limites. Est-ce que j'ai bien compris la divergence ou pas ? Est-ce que vous pouvez peut-être préciser d'ailleurs cette formule que vous avez utilisée qui est en fait ce que j'ai appelé moi un credo réaliste ? Alors, je ne sais pas si c'est un credo réaliste. Moi, je pense qu'on ne peut pas discuter immigration sans avoir en tête les conditions sociales générales de l'accueil. Et en plus, dans un pays comme la France, qui a une grande période de désindustrialisation depuis le début des années 80 et où les questions d'intégration sont devenues beaucoup plus aigues parce que, qu'on le veuille ou non, on a une partie, plus ou moins grande, de l'immigration qui est issue de pays dont les caractéristiques culturelles, sociologiques, c'est celle de la mise à l'écart de la diversité et avec une difficulté dans le rapport à l'autre. Et d'une certaine manière, si on n'emmène pas, selon la formule de Danton, sa patrie à la semaine de ses souliers, on y emmène sa culture. Et donc, on a des problèmes d'intégration qui sont à la fois des problèmes sociaux, où est-ce qu'on met les gens au travail, comment on peut les mettre au travail dans un système productif qui est devenu de plus en plus technique, spécialisé. Et alors que, par exemple, on a fermé les usines en Seine-Saint-Denis, on les a réouvertes en Algérie ou au Maroc et en même temps, on arrive en Seine-Saint-Denis, je dirais, les mieux informés de ces pays avec les difficultés d'intégration qu'on a. Et donc, c'est peut-être ma divergence avec les démographes. Je pense qu'il n'y a pas de grand remplacement, c'est-à-dire, il n'y a pas de submersion migratoire, mais n'avoir qu'une vision comptable et s'abstraire des conditions sociales générales de l'accueil, c'est se troper sur les problèmes que pose aujourd'hui l'immigration. Merci. Thibaut Florigraf, j'espère pas déformer votre pensée, mais vous l'avez précisé justement, parce que j'ai l'impression en tout cas, après vous en avez lu, que c'est ce que dit ce qui n'est pas vraiment pris en compte par les intestinalistes, mais je me prends peut-être. Non, 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 c'est vrai que je vais préciser ma pensée. Devoir d'hospitalité, pas dans le sens d'une ouverture générale des frontières où il faudrait que tout le monde puisse arriver là où il le veut, je crois que ça n'aurait absolument aucun sens. D'une part, c'est absolument irréalisable et quand bien même ça le serait, je ne crois pas que ce soit souhaitable, notamment parce que je fais beaucoup de droits de l'asile et que ce que recherche aussi quelqu'un qui obtient l'asile, c'est la protection des frontières, précisément, c'est d'être sur un territoire où il va être protégé par rapport au territoire où il a vécu des persécutions. C'est davantage l'idée d'une part d'un minimum de droits accordés et garantis aux personnes qui arrivent et qui sont étrangères. Donc c'est plutôt un rappel finalement des droits de l'homme et de certains droits qui sont particulièrement importants quand on est en situation de migration. Mais en droit international, on sait, tous les aspects sociaux, tous les aspects culturels, si on pense par exemple à la Charte sociale européenne ou au pacte de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, ce sont des instruments qui généralement sont dépourvus d'effets directs, qu'on ne peut pas invoquer directement devant les tribunaux, qui vont fixer plutôt des obligations de moyens aux États plutôt que des droits subjectifs aux personnes qui pourraient s'en prévaloir. Donc c'est plutôt quelque chose en effet qui relève des États. Après, la question de l'intégration, c'est très clairement une grande question qui est plutôt une question nationale qui est extrêmement importante. J'ai des amis avocats qui font beaucoup d'asile, qui ont obtenu des protections pour des milliers d'Afghans et qui sont bien conscients qu'ensuite, la question de l'intégration se pose de manière très aiguë et que par ailleurs, quand vous avez traversé une partie du monde pour venir, vous avez vécu des choses qui vont en plus compliquer cette intégration-là. En revanche, la question de l'intégration, et on vient de le voir avec les débats sur la loi, c'est une question évidemment politique, c'est-à-dire qu'on met des moyens sur l'intégration ou on n'en met pas. Ça, c'est un choix politique qui ne m'appartient pas de discuter, mais qui est un choix des gouvernements successifs qui ont mis plus ou moins l'accent sur ces questions-là en fonction des différents gouvernements. Alors, je ne veux pas absolument accentuer vos divergences, mais comme c'est un débat et une conversation, il me semble, après nous avoir lu, qu'il y a quand même une conception un peu différente, une vision un peu différente de la façon dont les Français, la France, peut-être, accueillent surtout les demandeurs d'asile. Didier Leschi, dans sa brochure, la dernière partie, décrit plutôt positivement tout ce que font, tout ce que fait l'État français. C'est un peu normal, il est directeur de l'Office nationale d'intégration et d'intégration. Et donc, je ne dirais pas qu'il y a une version irénique, mais une version, disons, plutôt positive et surtout, il le fait en comparant toujours ce que donne la France et ce que donnent les autres pays étrangers. Comparaison qui tombe plutôt à l'avantage de la France dans sa générosité. Et vous, Thibaut Fiori Graf, dans l'article que j'ai déjà cité de l'année française de l'Assemblée nationale, c'est exactement la page 198, vous incitez, en revanche, sur les limites qui sont apportées aux droits et plutôt une vision critique de la façon dont on traite, alors pour une fois, on va d'abord de poser la parole au juriste et puis ensuite, on va donner la parole aux fonctionnaires. Je pense qu'il faut distinguer deux aspects. La France et un certain nombre de pays de l'Union européenne et l'Union européenne en général ont un système très protecteur. Au niveau de l'asile, c'est probablement le système le plus protecteur au monde du fait de l'application de la Convention de Genève, du fait des autres protections que le droit de l'Union européenne a inventées, je m'en souviens de la protection subsidiaire, la protection temporaire aujourd'hui pour les Ukrainiens, le droit de l'UE oblige à accorder des titres de séjour aux personnes qui obtiennent le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, ce qui n'est pas quelque chose qui est dans la Convention de Genève. Donc, on a un système très protecteur, évidemment, qui par ailleurs contient aussi un certain nombre de protections contre l'éloignement. On a l'article 3 de la CEDH sur l'impossibilité d'envoyer quelqu'un s'il craint la torture, article 8 sur le respect de la vie privée et familiale. Donc, tout ça est quelque chose de très positif. Sur le statut du demandeur d'asile, la personne qui sollicite cette protection, on pourrait discuter certains points sur la question du travail notamment où c'est parfois plus protecteur dans d'autres pays et un accès plus rapide au marché du travail. Ça, c'est une chose. L'autre aspect qui est développé dans l'article à l'annuaire française, c'est un article qui est consacré spécifiquement aux questions d'exclusion et d'ordre public. Les personnes qui constituent une menace pour l'ordre public. On a vu se développer le nombre d'affaires depuis un certain nombre d'années sur ce terrain-là et sans entrer dans trop de subtilité juridique, il se trouve qu'on en arrive à créer des personnes qui sont ce qu'on appelle des ninis, c'est-à-dire qui ne sont ni régularisables ni éloignables et qui sont des personnes qui vont être, je ne sais pas comment on peut dire, tolérées sur le territoire français. En tout cas, elles n'ont pas accès à un type de séjour. On ne peut pas les éloigner pour différentes raisons et ne serait-ce que politiquement et socialement, c'est ce que j'exprime dans cet article. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne solution, notamment parce qu'on parle de personnes qui sont souvent en voie de radicalisation et que je ne suis pas certain que les marginaliser en les éloignant de toute institution soient nécessairement une solution pour éviter le risque qui a généré la réaction juridique consistant à leur retirer un certain nombre de droits du fait de cette menace. Voilà, je pense que l'opposition est plutôt là. Alors, il est-il sur cette vision plutôt une vision quand même positive de ce que fait la France ? Oui, après, on peut toujours discuter de telle ou telle chose. D'abord, il faut rappeler quand même que les pays les plus accueillants aujourd'hui sont plutôt les pays de l'ouest de l'Europe par rapport aux anciens pays de l'Est et que dans ces pays-là, l'accès à la santé, j'ai dit tout à l'heure à l'école, est quand même quelque chose d'assez automatique pour des personnes qui n'ont jamais cotisé ou qui ne contribuent pas directement à l'impôt parce qu'elles ne sont pas encore en situation de travail. la deuxième chose, c'est que, bien évidemment, il ne faut pas laisser des personnes longtemps dans une situation juridique indéterminée. C'est pour ça qu'on a en France un mécanisme qui me semble plutôt bon, qui est une régularisation qu'on pourrait dire au fil de l'eau, à travers des circulaires, on peut discuter de la loi, il y avait avant ce qu'on appelait la loi chevènement, la règle des 10 ans, automatiquement, vous donner un titre de ces jours, je crois que c'est important plutôt que de laisser des grandes masses ni régularisables ni expulsables et puis après de faire des grandes opérations de régularisation. C'est ce que fait l'Allemagne avec une catégorie un peu particulière qui s'appelle les duldung, c'est ce que fait l'Italie, etc. Nous, on a, je pense, un système qui est juridiquement plus intelligent et qui permet entre 20 et 30 000 régularisations par an, ce qui réduit le nombre de clandestins qu'on connaît. Après, il y a une dernière chose et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est qu'on a une part de l'immigration qui est la projection du chaos du monde et le chaos du monde traverse l'esprit des gens. Et ça, c'est un phénomène, je dirais, pas nouveau individuellement mais peut-être beaucoup plus prégnant collectivement. Je veux dire par là que les Espagnols qui arrivent à la fin des années 30, ils sont structurés autour de partis, partis républicains, des organisations ouvrières très fortes et on peut y rajouter même les Polonais qui sont structurés par l'église et il y a toute une littérature syndicale qui s'adresse à eux ou aux partis d'air. Il y a quelque chose qui est commun, si vous voulez. Même si les Italiens ont été victimes de xénophobie, on sait ce que c'est que l'Italie. Dans les lycées, on apprend Stendhal, le voyage à Rome, on sait l'importance de Napoléon. Quand on va dans les musées, on voit de la peinture italienne. Donc, on se connaît malgré tout. Les Afghans, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on ne les connaît pas. Historiquement, nous, on n'a pas l'expérience des Anglais avec l'Afghanistan. On a peu de gens qui parlent leur langue ou leurs différentes langues. Culturellement, on a du mal à voir et en plus, ils sont moins structurés, par exemple, en termes de groupes que ne l'ont été même les Iraniens. Après 1979, tous ces Iraniens qui arrivent et qui fuient Roménie et qui sont structurés par des organisations qui ont quand même un point commun avec nous en termes de rapport à la religion, d'espérance laïque, etc. Et la difficulté de l'intégration aujourd'hui, c'est que même dans les migrations comme l'immigration algérienne, on a une perte de la substance d'organisation interne avec une domination de plus en plus forte de quelque chose qui s'éloigne de nous. Je dis souvent que quand j'étais au lycée, on discutait pour savoir si l'autogestion en Algérie, c'était applicable à la France. Aujourd'hui, si vous voulez, ça apparaît comme surréaliste. Je suis martien quand je raconte ça parce que la question qui est prégnante en Algérie, c'est le refus de l'autre à partir de la religion, le refus de l'égalité entre les hommes et les femmes et c'est un rétrécissement du spectre des diversités alors que l'Europe, c'est l'élargissement du spectre des diversités. C'est ça, sa caractéristique. On a montré très bien aussi qu'une des difficultés, c'est que les nouveaux immigrants restent très attachés à leur culture d'origine grâce aux nouveaux moyens de communication. Ils déplacent, ils téléphonent tout le temps à leur famille donc ils ont beaucoup moins de raisons de s'intégrer parce qu'ils restent très attachés en raison de ces nouveaux moyens de communication. On peut y rajouter une autre chose, c'est l'intervention directe des États pour structurer leur immigration turque. Or, l'expérience historique de la France, je dirais, à travers par exemple les guerres de religion, c'est que dès que les États interviennent dans notre pays et en particulier en y agitant le phénomène religieux, notre pays a failli accéder. Vous posez la question à l'internationaliste, est-ce que ça n'est pas indagérent dans l'intérieur ? Par exemple, la Turquie, c'est grâce aux immigrés turcs que l'Erdogan a gagné quand même. Oui, c'est... Vous pourriez attaquer ça pour une roi d'un je dis une bêtise. Compliqué, je ne suis pas... Compliqué, puisque quoi qu'il en soit en droit international, il y a le rattachement personnel qui demeure un titre de compétence de l'État. Alors évidemment, il ne pourra pas appliquer sa loi à ses ressortissants à l'étranger par la force physiquement, par la puissance exécutive, mais qui a toujours un titre, d'une manière ou d'une autre, s'intéresser à ses nationaux ou qu'ils soient, ne serait-ce que par des institutions comme la protection diplomatique, etc. Donc, ce serait compliqué. Certains ont essayé d'aller voir un peu sur ce terrain-là. Il n'y a rien de très concluant. Peut-être juste pour revenir un peu sur la question de l'intégration, c'est vrai, et je pense qu'en effet, ces liens, je ne les ai pas étudiés de près, mais on voit très bien que la question numérique des communications est une question importante dans tous ces aspects-là. Il y a aussi, et là, je vais peut-être être un petit peu plus en désaccord, ce que la France elle-même met comme obstacle à l'intégration. et le parcours administratif aujourd'hui, ça c'est un point de vue juridique qui a été dénoncé y compris par le Conseil d'État, donc il y a une certaine objectivité dans ce constat. C'est le parcours administratif extrêmement complexe aujourd'hui pour quelqu'un, quand bien même il est protégé ou qu'il est là en situation régulière pour une raison ou pour une autre. Je prends un exemple personnel, j'ai un doctorant qui est ivoirien, le renouvellement du titre de séjour chaque année alors qu'il est à terre à l'université, c'est l'enfer. C'est l'enfer et c'est kafkaïen, c'est-à-dire qu'il a des rejets, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à qui s'adresser et ça c'est... Et bon, une des solutions c'est se lancer dans un parcours de naturalisation, c'est tout aussi complexe et c'est quelqu'un qui parle évidemment très bien le français, qui donne des cours à l'université, etc. Ça, à un moment donné, ces difficultés-là, évidemment, c'est aussi un frein à l'intégration parce que c'est perçu comme des obstacles qui sont mis, sciemment ou non, à cette possibilité de demeurer dans des conditions relativement sereines sur le territoire français. Ça me permet de rebondir justement sur une tribune qui est trouvée très intéressante par le donnant de Pascal Brice et de Patrick Veil, disant que la loi actuelle n'avait pas de sens, pas d'utilité, que la vraie... on pourrait faire la réforme de façon plus administrative et notamment il pète en faveur d'un rattachement au Premier ministre de la question de l'immigration. Est-ce que vous avez lu cette tribune ou qu'est-ce que vous pensez de cette idée qui est de dire qu'on devrait cesser de considérer que le ministère de l'Intérieur est le seul interlocuteur valable en matière d'immigration, qu'on devrait essayer de faire remonter ça au niveau du Premier ministre ? Il y a les... J'entends ça avoir... Non, 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 non. La difficulté, c'est que le cabinet du Premier ministre, historiquement, depuis qu'il est créé puisque ça n'a pas toujours été comme ça. Je rappelle que dans les années 30, le président du Conseil est en même temps ministre dont il a une administration. La difficulté aujourd'hui dans ce schéma, c'est que le Premier ministre n'a pas d'administration. La deuxième chose, c'est que les préfets dans les départements sont interministériels. Ils ne sont pas... Alors, c'est vrai qu'ils sont fonctionnellement sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, mais en réalité, ils sont interministériels. Mais en tête... Ce qui est vrai, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur qui est le plus en impulsion aujourd'hui sur des sujets, même sur des sujets liés à l'emploi. Par exemple, nous, je vois bien, on passe des conventions avec des employeurs pour essayer d'intégrer des réfugiés. Les machines administratives, les machines d'intégration, n'ont pas toujours la souplesse nécessaire. Vous prenez Pôle emploi, la capacité de Pôle emploi à avoir des politiques différenciées en fonction des catégories sociologiques, eh bien, elle n'est pas simple, mais elle n'est pas simple pour les étrangers comme elle n'est pas simple pour ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville. C'est pareil pour l'éducation nationale. Et donc, du coup, on manque de souplesse et on manque de souplesse avec une administration qui, c'est vrai, est souffrante parce que ses effectifs ont été aussi considérablement réduits. Je rappelle qu'un des objets, un des vecteurs de la réduction, ça a été quand même les critères de Maastricht avec l'idée que l'emploi public faisait partie des 3% de déficit public et qu'à partir de là, on a commencé à réduire et au point même qu'aujourd'hui, une préfecture, ça sert à qui ? La préfecture, c'est l'endroit où vont les étrangers. Personne d'autre ne va dans une préfecture que les étrangers. Et ce qui est vrai, c'est que parce que peut-être ce sont les étrangers, on a aussi réduit les effectifs et là, on a un problème qui vient d'être expliqué pour l'étudiant qui n'arrive pas à renouveler, etc. Ça, c'est vrai, c'est un problème. Quand j'ai commencé dans la préfectorale, il y avait plus d'agents globalement dans l'ensemble des préfectures que d'agents à la mairie de Paris. Aujourd'hui, il y a 20 000 agents de plus à la mairie de Paris que dans l'ensemble des préfectures. Il y a peut-être trop d'agents à la mairie de Paris. Je ne rebondis pas sur la dernière fois. Non, ça me fait penser à une chose. Fin de la semaine dernière, j'étais au Forum mondial sur la réfugie à Genève qui est un forum organisé tous les quatre ans pour le suivi de l'application du Pacte mondial sur la réfugie qui a été adopté en 2018. La France devait être originellement représentée, elle était co-hoste de l'événement par Emmanuel Macron qui fièmement s'est désisté, ça devait être Elisabeth Borne qui est restée en France à cause de la commission mixte paritaire et la France a donc été représentée par la ministre des Affaires étrangères. Et on a vu à cette occasion la France prendre un certain nombre d'engagements sur l'accueil des réfugiés pour la mise en place de voie légale pour que les personnes puissent venir sur le territoire français en total décalage avec le débat qu'on avait en France. Moi j'ai vraiment vu je quittais Paris pour arriver à Genève et c'était deux salles deux ambiances parce qu'on avait vraiment des discours très très différents. Et donc il y a une certaine schizophrénie sur cette question-là puisque en France c'est en effet un débat qui par la force des choses puisque c'est organisé comme ça complètement pris en charge par le ministère de l'intérieur alors qu'ensuite à l'international c'est mis en place par d'autres autorités. Donc sans doute que cette solution-là permettrait à tout le monde d'atténuer un petit peu le discours de Genève le discours de Paris ça existe dans plein de domaines c'est pas quelque chose qui est nouveau mais ça permettrait d'atténuer ces différences entre les deux entre les deux aspects et puis dernier point comme je le disais tout à l'heure on ne cesse de réformer en la matière souvent parce que ce sont aussi des marqueurs politiques et que c'est un moyen il y a les élections européennes qui approchent évidemment que tout le monde a ça en tête avec cette loi sur l'immigration dont on vient de parler beaucoup en France juridiquement parlant on en a peu besoin la dernière loi elle date de 2018 celle d'avant était de 2015 on n'arrête pas de réformer sur le fond sur beaucoup d'éléments ça ne changera pas grand chose alors qu'on a un besoin de réformes notamment on a besoin d'une simplification absolument drastique de tout le contentieux des étrangers ça encore c'était très nettement dans l'avis du Conseil d'Etat sur la loi de 2018 c'est un avis de février 2018 qui avait été publié il y a quelques éléments positifs dans cette loi mais c'est loin d'être suffisant ça ce serait des réformes qui seraient juridiquement vraiment nécessaires donc on va peut-être au fil d'émission vous parlez un peu de la loi actuelle qui a été adoptée hier soir à l'Assemblée Nationale cette loi qui a fait un coulis d'encre et qui est très contestée est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette loi puisque on reproche j'ai écouté la radio ce matin la gauche reproche vigoureusement à l'acte de gouvernement d'avoir en réalité emprunté ses idées au Rassemblement National et qu'elle clame la gauche que c'est une victoire du Rassemblement National en raison de certaines de ses mesures et Mme Borne a répondu en disant notamment ce matin à la radio que c'était une erreur de penser ainsi parce que notamment pour la première fois la régularisation serait inscrite dans la loi alors sans vouloir faire de la polémique politique qu'est-ce que vous avez à dire éventuellement sur cette loi est-ce que ça me semble vraiment d'après ce que vous avez compris au même titre que le temps au sujet le régraph n'est pas fondamentale est-ce que vous avez peut-être une inopuble à émettre sur cette réforme ou sur tout ? Oui Je suis très frappé par le caractère un peu franco-français du débat et de l'incapacité à discuter des expériences et dans d'autres pays à faire même des comparaisons et à essayer globalement pour ceux en particulier qui contestent la loi d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans un certain nombre de populations européennes pour qu'on ait la montée de l'extrême droite et je prends par exemple l'exemple des Pays-Bas quand j'étais jeune d'ailleurs au début des années 80 les Pays-Bas étaient montrés par un certain nombre de leaders associatifs de partis de gauche même d'extrême gauche comme étant le laboratoire idéal on donnait le droit de vote aux étrangers même non communautaires aux élections locales on disait en plus que c'est un pays où on pouvait fumer du cannabis sans avoir de problème avec la police etc. On arrive 40 ans après à une situation absolument inverse c'est-à-dire un développement séparé entre populations une montée très forte de l'extrême droite sous diverses formes du reste paysanne ou autre et donc ce qu'on voit là on le voit ailleurs et donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans les populations et pourquoi ça alimente l'extrême droite en ce sens-là le projet de loi n'est pas un passage du jour à la nuit si vous voulez parce que quand on compare la législation française même après les votes de la loi à ce qui se fait aux Pays-Bas en Autriche même en Allemagne pour certaines catégories de droit ou en Italie et je ne parle même pas de pays comme la Hongrie ou la Pologne on est quand même dans quelque chose qui est sans doute discutable mais qui n'est pas le pré-fascisme comme je l'entends depuis ce matin et donc il y a un aspect franco-français dans le débat qui ne me semble pas raisonnable on a beaucoup parlé du Danemark moi je suis frappé par le fait que dans quelques mois il y a la campagne européenne que le parti socialiste danois fait partie du parti socialiste européen c'est-à-dire de la même formation européenne que le parti socialiste français et que si le parti socialiste français par exemple considère que ce qui a été voté hier soir c'est quelque chose qui vraiment nous fait sombrer dans une sorte de pré-fascisme il faut qu'ils demandent l'exclusion de leurs camarades danois du parti socialiste européen parce que sinon je ne vois pas comment ils mènent une campagne ensemble et je ne vois pas comment au parlement européen ils seront dans le même groupe parlementaire Timou Flo et Graf vous êtes attaché sur nos droits internes vous avez plutôt peut-être sur une certaine disposition non je vais je vais réagir en juriste en tout cas attaché à l'état de droit et simplement me mettre plutôt sur le terrain des débats qu'a généré cette loi et des pratiques de l'administration française avec simplement deux éléments pendant les débats c'est-à-dire depuis maintenant un certain nombre de temps le projet date de février a été déposé d'abord en février le ministère de l'intérieur a procédé à un certain nombre d'éloignements en violation de la convention européenne des droits de l'homme de manière tout à fait sciemment ça a été dit ça a été affirmé condamnation par la convention par la cour OEDH condamnation récemment par le conseil d'état également et puis déclaration de Gérald Darmanin sur le fait qu'il était très clair que dans cette loi on était en train de voter des dispositions qui étaient contraires à la constitution du point de vue du juriste ces violations de l'état de droit revendiquées haut et fort me paraissent inquiétantes Merci En fait c'est un peu plus compliqué parce que c'est un jeu de dupes entre les LR Ration Évidemment Mais Yael Verscourt Il faudrait faire une émission spéciale sur la loi immigration on n'aura pas le temps mais je vous remercie déjà très chèreusement pour avoir pris partie de votre temps très précieux pour expliquer à nos auditeurs nombreux les enjeux de cette question fondamentale de l'immigration Merci 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 Asas Podcast